Super forme, et puis du Kulti, il est en train tranquillement de simplement contrôler le Soraka Kabezas et l'autre coureur de la pédale pilotine qui est Abimana, qui est dangereux au général, voilà, c'est tout. Pour l'instant, il gère son deuxième au général, et ça se passe très très bien pour le maillot jaune qui est la touche, voilà. C'est qu'il est un sport individuel, mais ce court aussi en équipe, donc on le voit une nouvelle fois aujourd'hui, à mesure où le maillot jaune est à difficulté dans son peloton par rapport à l'absence de coéquipier et d'aide de sa propre formation. On a surtout des individualités et bien sûr des binômes, voilà, féroce et pédale pilotine, mais après le reste, ça ne reste que des individualités, donc automatiquement on va retrouver jusqu'à la fin de ce tour les mêmes coureurs de tête, c'est-à-dire les meilleurs, ceux qui se sont illustrés depuis le début de saison, et qui animent les courses en Martinique. Nous allons entamer l'escalade de l'estrade, les quatre coureurs de tête dont je rappelle, Roucras, Roucras, Thaïlandier, Kiviski et Carnier. Voilà. Au bout de cette longue ligne droite, déjà les premiers contreforts de l'estrade. Voilà, donc là on est au niveau du Robert, donc on va basculer, il y a plus d'une minute, donc ça veut dire qu'il y a même plus de deux minutes. Il y a 2,08 tout à l'heure. Donc il est toujours virtuel maillot jaune, Axel Carnier. Donc c'est pour ça qu'on va voir Axel se positionner et d'une pour aller encore engranger les points de la montagne, mais il ne va pas forcément aller les chercher, il va simplement imposer son train parce que c'est un bon grimpeur. Mais on l'a vu, Kivistik, il roule très bien. Kivistik est en super forme et lui aussi il est capable de maintenir un train et un tempo très élevé dans la montagne. Proche à l'Angèle, le dilemme, la bête, on prend le maillot ou on reste en bonne position ? Alors je pense que tout coureur rêve de porter le maillot jaune et je pense que si Axel peut le prendre, il va le prendre. Maintenant oui, ça va changer la donne, mais regardez, normalement la touche arrive à sauver encore son maillot, même si là maintenant pour l'instant il l'a laissé au profit d'Axel Carnier, mais l'écart il n'est pas conséquent. Même s'il y a un « je te passe le maillot, je m'enlève le poids de la course, demain, après demain ça sera un autre », les seuls qui pourraient vraiment s'y reprennent, c'est Kivistik. Par contre, si Kivistik à un moment donné il décide de prendre le maillot, là ça peut être dangereux. Ça y est, c'est parti pour les premiers contreforts de l'estrade avec Carnier, comme on disait, un imposant public. Ah oui, tout à fait, regardez. Un tour de mantelique de plus en plus populaire. Alors, c'est Thaïlandais qui assure le train pour l'instant Carnier est en deuxième provision. Kivistik s'est mis en danseuse et juste derrière. Roas, 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 qui lui ne passe pas, je vous ai dit, lui il vise la victoire d'étape, donc il a dit « messieurs, faites votre général, moi vous m'amenez jusqu'à la ligne d'arrivée, par contre c'est moi qui gagne ». L'arbre rasier annonce 2,34. Oui, donc Axel Carnier, maillot jaune, chamboulement. 2,08, on dépasse à 2,34. Voilà, tout à fait. Mais maintenant ils vont les avoir en point de mire. Voilà, 2,34. Axel Carnier, nouveau virtuel maillot jaune, si l'écart reste ainsi. 2,47 au giratoire, 2,34 selon l'arbre rasier, ça aussi derrière au niveau du peloton. Voilà, Axel Carnier qui demande justement à Kivistik de passer, de prendre son relais. Kivistik a pris son relais. Voilà, Axel Carnier, vous voyez là par contre, changement dans sa façon de courir. Il ne va pas chercher forcément les points du grimpeur, regardez, il va peut-être essayer mais il ne le force pas forcément. Voilà, il y a un accord. Ça ne sert à rien de puiser dans ses forces. Ils se sont mis d'accord, il va aller prendre les 10 points du classement du grimpeur. Et Kivistik, il l'a bien compris, pour l'instant, les deux s'allient. Si je vous écoute bien, Axel Carnier, la montagne, rouvre-casse-casse l'étape, Kivistik est allé en position de l'arrivée. Il va revenir, rester pour le général. Et les jours à venir, ils vont devoir s'expliquer. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça que c'est en train de se jouer. Oui, on va reprendre le classement général du meilleur grimpeur. On est revenu à Bimana, le peloton maillot jaune, une petite cassure. Oui, il est en train d'essayer de décrocher le maillot jaune, mais on le voit, le maillot jaune à l'arrière, qui se défend. Regardez, oui, voilà, c'est ça. Soraka avait fait le travail, c'est ce que je vous disais. Voilà, il est suivi de la violette, la violette qui s'est tout de suite accrochée. Et on voit du culti sur votre gauche, le maillot jaune légèrement décroché. Les hommes de tête arrivent au sommet pour une montagne. C'est Axel Carnier qui assure le relais. Oui, Axel Carnier a été prendre les dix points, donc Axel Carnier est en train de s'approprier presque pas définitivement, parce qu'il reste encore beaucoup de points à distribuer dans les quatre dernières étapes. Mais pour l'instant, en tout cas, il prend de l'avance sur Abimana. Les coureurs de tête ont entamé la descente et se dirigent vers Trinité. Tout à fait. Alors, il faut qu'il se mette à l'abri d'Abimana, parce que si Abimana n'est plus dans le général, Abimana ira chercher sûrement les points du grimpeur. Et là, c'est Diaz Espizia. Nous sommes à 13 kilomètres de l'arrivée. Voilà, peloton, maillot jaune. Alors, maillot jaune légèrement décroché, on ne le voit plus, il est en arrière de ce groupe. Il est en train de concéder, on l'a bien compris, il a pour l'instant perdu son maillot jaune qui est pris par Axel Carnier. Diaz Espizia, voilà. Et Abimana qui va aller chercher les points du grimpeur, parce qu'Abimana, c'est le deuxième derrière Axel Carnier. Donc, vous voyez, il va à plusieurs combats. Le meilleur jeune qui est là. L'image en l'avée n'est pas dans ce groupe. Eh bien, c'est là, bien sûr. Ça monte toujours sous la pulsion d'Abimana qui est plus le train au niveau de ce groupe de chasse. Le groupe sans le maillot jaune maintenant. Oui. Et Will Délane qui défend très, très bien sa deuxième place au général au niveau du meilleur jeune. Et Edwin Nubule. Edwin Nubule qui relance, qui attaque. Edwin a compris aussi que là, il fallait faire quelque chose, puisque bien sûr, Axel Carnier, c'est aussi deux copains qui sont adversaires. Mais voilà. C'est Nubule qui attaque là. Nous sommes passés devant la banderole des dix derniers kilomètres de cette cinquième étape. Tout à fait. Et là, on bascule donc en direction de la Trinité. Et le chrono suit ici, deux minutes 07. Oui. Au sommet, au sommet de l'Estra 2.07. Sora Kakabezas. C'est Sora Kakabezas que vous voyez sur la droite. Voilà. Et là, de nouveau, on va aller chercher la position la plus aérodynamique. Donc c'est pour ça, on voit les positions de l'œuf. Voilà, Will Délane en fin de ce groupe. Et le maillot jaune qui est en déperdition, qui est à l'arrière. Le maillot jaune passe au sommet de la croûte avec un retard de 2.39 sur les hommes de tête. Donc il a environ une vingtaine de secondes de retard sur le peloton des hommes forts. Voilà, et il a bien perdu son maillot pour l'instant au profil d'Axel Carnier. A-t-il revenu dans la descente où ta question est là ? Les hommes de tête. Alors c'est possible, mais il y a deux coureurs pour l'APP. Il y a Sora Kakabezas et Abimana. Donc eux, par contre, là maintenant, ils ont tout intérêt à faire le boulot. Par contre, pour l'instant, celui qui est en meilleure position en force, c'est Kivistik. Parce qu'il est en train de remonter, c'est pour ça qu'il ne s'affole pas. Voilà, s'il laisse le maillot jaune à Axel Carnier, ça sera du tout bénef. Parce qu'il a du culti qui est tout près de lui. C'est-à-dire que Feroz a les deux meilleurs coureurs à deux potentiels. Maintenant, l'APP, ils sont un peu plus éloignés. Puisqu'on se rappelle Sora Kakabezas qui avait raté complètement sa première étape. Mais qui remonte au classement général. Mais on a bien compris, ça va se distribuer entre les meilleurs deux pour l'APP, deux pour Feroz. Et après, c'est les deux individualités, c'est les coureurs locaux qui sont régulièrement en avant dans les épreuves de la Martinique. Nous sommes à 8 km de l'arrivée. C'est le groupe de contre. Toujours mené par Sora Kakabezas qui fait le travail pour Abimana. On a Brian Latouche. On a le jeune du Madina Biker. Puisque malheureusement, Marc Flavien, il a plus le profil d'un rouleur. Mais le Madina Biker qui est représenté par Châtelon-Jules. Un jeune aussi. Alors je vous donne la composition du groupe de chasse. Nous avons le 6 avec Sora Kakabezas. Nous avons le 18, c'est Annaëlle Mathias. Il y a également le 31 dans ce groupe qui est autre que Diane Nouril. Nous avons le 43, Bastien Ducuti. Nous avons le 66, Nibule Edwin. Nous avons le 4, Abimana. Nous avons le 13 également dans ce groupe. C'est Vinto. Le maillot jaune actuellement à l'écran a été décamponné. Il a été décamponné. C'est le troisième groupe. Voilà, il a le coureur Clopper qui est présent de Martigues. Il était à 2,39 tout à l'heure au pointage. Et puis, bien sûr, le Guadeloupéen Labiolette qui lui aussi n'a pas pu suivre les hommes de tête. Donc, en fait, maintenant, on referme la parenthèse. Le maillot jaune décroché. Et après, on prend le classement général à la suite. Abimana en contre-attaque. Nibule en contre-attaque. Carnier pour l'instant devant, virtuel maillot jaune. Will Dilan en contre-attaque. Gert Kivistli avec Axel Carnier aux avant-postes. Ducultibasien en contre-attaque en train de protéger l'échappée de Gert Kivistli. Arerouia complètement dans les choux à l'arrière. Clopper Christian présent de Martiguesport dans la contre-attaque. Et Soraka Kabezas dans la contre-attaque. Donc, dans les dix premiers du classement général. Et Thayandi Axel qui est le onzième est aux avant-postes. Gobain Johan a complètement lâché. Donc, on a vraiment un regroupement des meilleurs. Les forces en présence, les meilleures forces en présence, sont aux avant-postes. Nous sommes revenus avec les quatre coureurs de tête. Rokras, Rokras, Thaïlandier, Carnier et Kivistik. Ils ont pris la direction de Trinité. Voilà, du giratoire, donc des marinières de Trinité. Et on va prendre la dernière ascension. Alors, la grosse ascension. C'est le brin d'amour. Et c'est parti pour Rokras. Voilà, Rokras, il a bien compris. Les trois là, je laisse tomber. Moi, je m'occupe de mon étape. Voilà, Rokras, ça fait 15 kilomètres qu'il récupère dans les roues. Et là, il porte son estocade juste avant de basculer sur Bac Trinité. Au sommet de mon amour, les coureurs seront à 7 kilomètres de l'arrivée. Oui, on le voit à l'attaque. On le revoit à l'attaque. Oui, oui, mais il a raison. C'est ce que je vous disais. Lui, il s'est bien reposé. Il a laissé les trois hommes de tête. Lui, il veut le général. Donc, il n'a pas envie de s'occuper de ce qui va se passer entre les leaders qui vont essayer de se replacer. Donc, lui, il a tout intérêt à finir son échappée en solitaire. Voilà, Rokras, Rokras, super bien. C'est le poids de la moto. Voilà. Et c'est Axel Carnier qui prend ses responsabilités derrière, qui fait le travail, qui vit stick en troisième position. Et Axel Taillandier qui, lui aussi, on est dans l'ordre du classement général. Donc, c'est logique qu'Axel Carnier, qui, lui, est porteur virtuel du maillot jaune, qui doit faire l'effort. Et le maillot jaune a été lâché par Claude Pleur. Il risque de se retrouver seul tout à l'heure, le maillot jaune. Ah ben là, oui, il est tout seul, il est selé. Et là, pour l'instant, voilà. Carnier tente de faire la jonction avec Rokras, Rokras. Il le voit toujours. Les trois coureurs aperçoivent. Axel fait le juste, il maintient un tempo, qui vit stick est calé dans la roue et Taillandier. En fait, on est dans l'ordre du classement général inverse, on va dire, puisqu'on l'a bien compris. Axel Carnier, virtuel maillot jaune, qui vit stick, lui, va se réhabiliter et va remonter sûrement sur le podium. Et derrière, ça devrait être Edwin Nubul à Bimana qui devrait travailler, puisque, eux, leur place est menacée. Bécos de la pédale d'Or Joséphine, fin stratége, responsable technique de cette, Paul-Charlangelle. Alors, Abimana, Nubul, si Abimana et Nubul restent ensemble et font le travail, coopèrent, là, ce n'est pas le cas, regardez, Edwin Nubul, on l'a à l'écran. Et c'est bien sûr Soraka Kabeza qui fait le travail, parce que, par contre, peut-être que la pédale pilotine veut récupérer le maillot jaune. Puisque l'écart qu'il y a entre Abimana et Axel Carnier, vous enlevez 17 secondes des 2 minutes, des 1 minute 59. Ça veut dire qu'il faut qu'Abimana rentre en moins d'une trente sur Axel Carnier. Les chronos sont importants à l'arrivée, tout à l'heure. La pédale d'Or Joséphine, mouvement de doute, faut-il prendre le maillot jaune ou pas, du côté de l'autre formation, il s'agit de savoir... Si on laisse le maillot jaune à Axel Carnier, et là, Rorace Rorace, lui, il a tout intérêt à rouler. S'il arrive à basculer dans Brindamour, là, on est vraiment dans le deuxième palier de Brindamour, mais on a vu Axel Thériandier, ils sont en train d'essayer de rentrer. Il faut que Rorace Rorace se positionne complètement à droite pour être moins en visuel. Mais on a les trois, là, leaders, ils vont s'entendre, et trois contre un, ça va être même si on a vu Rorace Rorace rester dans les roues. Mais pour l'instant, il est en train d'augmenter son écart. Carrière, ça roule. Et eux, ils ont intérêt à rouler parce que, pour l'instant, Soraka Kabezas protège Abimana. Il y a un combat à distance. Le combat à distance, je viens de le dire. Entre Féroce et la Pépé, et Axel Carnier qui se retrouve au lit, virtuel maillot jaune. Est-ce qu'on met au travail Soraka au maximum pour remettre le maillot jaune sur les épaules de Abimana ? Oui, Soraka, oui, tout à fait. Qui augmente la puissance. Il faut faire travailler du culti, parce que du culti, il va protéger l'échappée de Kivistik. Donc, vous voyez, ça ne s'affole pas, du culti, il revient au train. Voilà. Abimana, voilà, tout à fait. En fait, je vous ai dit, il y a un combat à distance entre Féroce et la Pépé. Et là, c'est du culti pour l'instant. Regardez, il ne s'affole pas, il rentre au train tranquillement. Je disais qu'il y a aussi une belle bagarre sur les réseaux sociaux, entre la pédale pilotine et Féroce. C'est Féroce. Oui, c'est clair. Ça se voit. Là, nous avons M.D. Denise qui lance un bravo à tout le monde, mais plus particulièrement à Axel Carnier. Oui. Nous avons Sarah-Etienne qui envoie un FOS. C'est un jeu de mots. On pense à tout le monde. Elisabeth Bassé, son coureur, c'est le Guyanais Bayonne Stanis. Voilà, on sent bien qu'il y a de la passion pour ce tour cycliste. Tout comme les coureurs alimentent bien cette étape aujourd'hui, nous sommes revenus avec les trois qui poursuivent. Qui sont les lancers ensuite de Rocrasse-Rocrasse. Donc, nous avons Thaïlandier, Kivistik et Carnier. Et les trois là, c'est Carnier qui fait la très belle opération. La mesure où il devrait se repositionner au général. Le maillot jaune. Qui vient de... Non, 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 il est loin. Non, non, non. Non, mais le coureur... Ah, il est revenu sur Clopper. Oui, oui, tout à fait. Le coureur qui l'accompagne était... La Violette, par contre, la Violette est derrière. Il est en train de s'effondrer, mais la Violette, il a fait ce qu'il pouvait. Mais voilà, ça devient difficile. Je rappelle, on a quand même 114 km. C'est une étape chantier aussi. Et demain et après-demain, ça sera encore plus difficile. Voilà, le maillot jaune qui sauve ce qu'il va pouvoir sauver. Il ne va pas perdre trop de temps en général. Et puis, pour l'instant, il y a un combat à distance. Mais Duculti veille au grain pour Kivistik. Et le grand, grand gagnant, mais après, il faudra prendre la responsabilité du maillot jaune, c'est Axel Carnier. Et on voit Horace Horace qui, lui, poursuit son effort, parce qu'il faut qu'il aille chercher l'étape. On est à l'entrée du monde, disait ça pour l'homme de tête. Et vous connaissez trois autres qui suivent. Donc, l'écart, tant qu'il se voit, c'est encourageant. Oui, l'écart s'est légèrement augmenté. Sur le visuel, on voit, alors c'est vrai que ça écrase un petit peu, mais Horace Horace a pris une petite avance. Mais derrière, en fait, ils s'entendent parce qu'eux, ils visent le général. Donc, voilà. Et après, c'est derrière la réaction. On a vu Suraka, il a attaqué parce que le but, c'est d'isoler Duculti. Parce que peut-être que Kivistik, en fait, qui semblerait être peut-être le leader de cette équipe féroce, mais en fait, peut-être pas, sur l'état de fraîcheur et la forme, aujourd'hui, Duculti me semble beaucoup plus fort. Donc, ils ont deux leaders potentiels féroces. Mais moi, je vois bien que la carte va être jouée pour Duculti. Duculti, pour l'instant, il n'a juste à suivre, Suraka Kabezas. Et Suraka Kabezas, lui, il faut qu'il fatigue Duculti. Et Abhimana, il doit rester, voilà, à l'abond. Et là, c'est revenu conforme le groupe des leaders actuels, à savoir Suraka. Voilà, Duculti, Abhimana vient de dire à Suraka, vas-y, roule. Et tout de suite, c'est Diaz Espisia. Unubulidwin, Duculti, Duculti qui prépare une attaque. Ça y est, c'est parti pour Duculti. À gauche, regardez. Et tout de suite, Suraka Kabezas fait le job. Voilà, vient se positionner. Ah, est-ce que, oui, Abhimana semble en difficulté. Diaz Espisia en difficulté, Abhimana en difficulté. Le tour est en train de se transformer à la faveur de Féroce. Féroce est en train de prendre un ascendant sur la pédale pilotine. Eh oui, Abhimana distancé. Oui, il n'y a que Suraka qui est en train de rester au contact. Et le Guadeloupéen qui est aussi distancé. Jules qui est distancé. Le Will Dilan distancé. L'attaque était forte. Ah oui, Duculti, je vous le disais. Duculti est en train de faire... Et Edwin Nubul, le troisième au général, qui est bien présent. Voilà. Et pour l'instant, Féroce a une super stratégie. Ils sont en train d'enfermer l'APP, de rendre l'APP en difficulté. On va demander à Jean-Michel Drey qui s'il peut revenir. Ça y est, on est revenu sur les hommes de tête. Axel Taignanier qui est attaqué. Nous sommes dans la descente. Voilà, Axel Taignanier, regardez. Rorace a été repris aux avant-postes devant Axel Taignanier. C'est Kivistik qui part pour la victoire d'étape. Rorace, Rorace a essayé, mais... Voilà, la moto va accompagner dans la descente. Kivistik en tête. Il descend à tombeau ouvert, comme on dit. Ah oui, Kivistik va chercher le classement. Regardez, Féroce est en train de secouer le cocotier. On est à 4,5 km de l'arrivée. Et pour l'instant, c'est vraiment Féroce qui fait un gros, gros coup de force. Voilà. Et là, ça va être Axel Taignanier qui va devoir travailler Taignanier de concert. Mais là, Kivistik a monté qu'il était très fort. Duculti a montré qu'il était très fort. Pour l'instant, on va dire l'équipe la plus forte, là, c'est l'équipe de Féroce du Robela. Alors, nous rappelons qu'actuellement, c'est Kivistik qui est en tête. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il est seul en tête avec Rokras distancé. En deuxième position, Axel Taignanier est à Hélandie. Voilà. Rokras qu'on voit ici, porté de 73, voilà. Il était distancé. Bon, il monte dans un train très caractéristique du grimpeur. Il a de fortes chances de revenir sur ses coureurs, alors qu'Axel Taignanier s'est porté en danseuse. Et que Taignanier suit, et que juste devant, on va demander à la moto, on va remettre l'attaque. On est à dernière mort, Nans. Et regardez, Taignanier a fait l'effort pour rentrer, parce que c'est Kivistik qui a mis le feu aux poudres. Il était détaché avec Axel Taignanier. Nous allons nous porter à l'avant, puisqu'il y a un coureur qui est Kivistik. Oui, tout à fait. Il est devant ce groupe, il est devant Taignanier et Taillanier. Voilà. Et Feroz est en train de prendre la tête de ce tour. Il est le premier dans l'entrée de lance à zéro déjà. Tout à fait. Donc, il est juste devant ses deux coureurs. On ne devrait pas tarder à le retrouver, à le récupérer dès que la moto le pourra. C'est la zone, apparemment, un petit peu difficile, comme on le voit en émission. Je rappelle que c'est Kivistik qui est seul à l'avant de la course. Le maillot jaune s'accroche comme il peut. Il sort quand même bien la situation. Il est éloigné. Non, non. L'écart va être très, très important. Il est seul. Il est seul. C'est clair qu'il est seul. Il n'a pas de peau équipier. Par contre, ce qu'il faudrait voir, c'est si Abhimana arrive à lui sauver les meubles. Mais on a bien compris, là, c'est Feroz qui a pris le jeu de ce tour. Et Edwin Nubul s'est accroché. Axel Carnier, bien sûr, toujours pour l'instant virtuel maillot jaune puisque Axel Carnier a une belle avance sur Kivistik. Mais si Kivistik se replace au général, Duculti se replace au général, ils seront en force vis-à-vis de l'APP. Puisque pour l'instant, Soraka Cabezas, il concédait quand même plus de 6 minutes 07. L'homme de tête est déjà à Sainte-Marie. Il vient de passer sous la banderole du dernier kilomètre. Il s'agit de Kivistik. Ah, Kivistik, il est en train de reprendre du temps. Kivistik qui devrait remporter cette étape au regard du classement actuel, positionnement de la course. C'est les seuls à l'avant. Il a su attendre son heure. Il a 1 minute 50 d'écart avec Axel Carnier. Ça veut dire que si Kivistik finit avec 1 minute 51, il devient le maillot jaune. Donc c'est pour ça qu'Axel a intérêt à rouler. Parce que Kivistik, il a un équipier très fort qui est Duculti, qui est derrière, qui vient de faire sauter la caisse à la pédale pilotine. Puisque le seul qui maintient un écart avec Duculti... Kivistik est en train d'arriver à Sainte-Marie. On ne devrait pas tarder à l'avant. À l'arrivée, oui. D'accord. D'accord. Si on peut au moins l'ambiance, la ligne d'arrivée, il y a du moins... On va prendre les écarts. On va prendre les écarts. Le public est bien derrière les barrières. Une arrivée bien organisée. On est avec les deux poursuivants. Axel Carnier qui défend sa place au général. Il s'agit de Carnier et Thaïlandier. Axel Carnier qui devrait, on attendra l'arrivée, qui devrait en principe endosser le maillot jaune de leader. C'est pas sûr ? On verra tout à l'heure. Oui, c'est ça. En attendant, ces deux coureurs sont actuellement 2e et 3e. Je rappelle qu'il y a à l'avant Kivistik. Voilà. Après, derrière, on a Axel Carnier qui est en train de faire un gros travail parce qu'il a peut-être envie de le prendre, ce maillot jaune. Parce que là, il est en train de se défendre sur Kivistik. Et puis Axel Thaïlandier qui est un des invités qui vraiment est en train de faire le travail. et il remonte au classement général. Parce que Kivistik, Axel Thaïlandier, il est à 6 minutes 41. Pour l'instant, il y a un remaniement. Guiat Kivistik entre à Sainte-Marie. On va le voir tout à l'heure sur la bande-role arrivé. En deuxième position, nous avons Axel Carnier et Thaïlandier qui sont actuellement à l'écran. Et encore plus loin, le peloton des hommes forts et le maillot jaune encore plus loin. Sainte-Marie qui accueille le tour cycliste de Martinique pour cette cinquième étape. Avec un coureur qui, dans un instant, va s'imposer. Et qui va arriver seul et franchir la ligne d'arrivée après trois heures de course. Après trois heures de course, il arrive à Sainte-Marie. dans cette ville. Ils vont négocier le virage pour l'arrivée. Et normalement, Kivistik devrait être sur la ligne d'arrivée. Normalement. Ligne d'arrivée. Guiat Kivistik ne devrait pas tarder à franchir cette ligne d'arrivée. On va le voir. Nous sommes à nouveau avec les deux pouvoirs de chasse. Ligne d'arrivée. Tout est organisé. Donc Axel Carnier devrait prendre le maillot jaune. Alors, le voilà. Le Kivistik qui franchit la ligne d'arrivée. Content. Tout seul. Top. Top pour Guiat Kivistik qui l'emporte. En deuxième position, le chrono tourne. Avec Thaïlandier et Carnier. Qui sont en train d'assurer le relais. Dernier virage. Le virage. Voilà. Un petit peu difficile. C'est Thaïlandier qui est le deuxième. Deuxième Thaïlandier. Il est encore passé tout près. 23 secondes. 23 secondes. On attend maintenant. Le chrono tourne toujours. Nous attendons maintenant pour voir Abhimana. Le groupe des hommes forts. Abhimana. Voilà. Le groupe des hommes forts. On a retrouvé la moto sur la route. Avec Abhimana qui a été distancé tout à l'heure. Il y a dans ce groupe Dian Will. Il y a également dans ce groupe. Si Abhimana finit avec 1 minute 42 sur Axel Carnier. C'est bien Axel Carnier qui prend le maillot jaune. On tourne de combien ? On est à 23... On est à... Une minute. Une minute. 1 05. Alors... Avec le vainqueur. On retrouve Christine Cupid avec le vainqueur. Ouais. Et là on voit... Oui avec Gerd Kiewinski le vainqueur de cette cinquième étape. Alors on va faire cette interview en anglais parce qu'il n'est pas très à l'aise en français. Alors une belle démonstration de force, une belle course pour vous. Vous n'avez rien lâché jusqu'au bout. Avec un peloton composé en tête de 4 coureurs. C'était l'objectif remporter cette course. Alors... Vous avez 4 coureurs sur la tête. C'était l'objectif de gagner cette course ? Oui. C'était aujourd'hui. Je voulais gagner un temps de retour parce que je suis 3 minutes et 40 secondes derrière. Donc... Je suis très agressifement. De la première fois, comme on a vu dans la télévision. Je suis reçu des points de sprint. Et après ça, j'ai continué de marcher tout le temps. Et j'ai finalement fait la victoire sur la scène. Et félicitations ! Merci ! En fait, effectivement, au départ, il avait pris un peu de retard. Pendant 15 minutes, il a senti qu'il avait au moins 45 secondes de retard sur ceux qui étaient devant. Il a mis tout ce qu'il avait dans les jambes pour pouvoir remonter. Il n'a jamais rien lâché parce que son objectif était effectivement, Jean-Claude, de remporter cette cinquième étape. Eh bien, nous avons Axel Carni avec nous. On va tenter de tendre notre micro. 2 minutes, 2 minutes, 23 secondes.